MUSIQUE Un grand bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Alors si vous voulez tout savoir sur 2020, vous avez le choix, vous pouvez regarder notre vidéo, mais vous pouvez aussi lire mes petits livres 2020. Par ailleurs, donc vous avez le choix de pouvoir consulter ou Zoé ou moi par téléphone, vous avez également le live du mardi soir qui vous attend de 21h à 22h tous les mardis, et on termine avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Instagram et notre page Facebook, ne l'oubliez pas. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux aspects plutôt sympathiques, et on commence par le plus sympathique, c'est l'entrée de Vénus en Sagittaire qui a eu lieu la semaine dernière, mais je vous avais promis que je vous détaillerais cette semaine. Alors c'est vrai que Vénus n'est pas conjointe, elle n'est pas dans votre signe, donc c'est moins fort, mais malgré tout, cette présence de Vénus en Sagittaire crée une ambiance festive. Alors je ne sais pas, est-ce que vous allez avoir une fête, est-ce qu'on va organiser une fête où vous allez vous rendre, ou est-ce que c'est vous qui allez organiser peut-être une fête chez vous ? En tout cas, cette Vénus, elle est joyeuse, elle est, comment dire, elle est dans la confiance, dans le bien-être, dans l'hédonisme, vous voyez, on profite des bonnes choses de la vie, ça peut durer un jour ou deux, pas plus, elle est rapide, elle ne va pas s'arrêter, donc c'est vraiment très passager, mais c'est le genre de passage qui vous fait du bien. Elle vous dit, et moi je vous dis aussi, profiter, c'est le mot clé de cette Vénus en Sagittaire, il faut profiter du moment présent, profiter des cadeaux que la vie vous fait, elle vous en fait des petits, des plus gros, mais bon, ce sont des cadeaux, il faut les accepter et vraiment les explorer à fond. À côté de ça, nous avons toujours le Soleil en Scorpion bien évidemment, mais il est en bon aspect cette semaine avec Neptune. Donc ça va aiguiser beaucoup votre intuition et votre intuition, le Soleil se trouvant dans un secteur financier, votre intuition par rapport à votre argent, comment le placer, comment en tirer le plus de profit possible, puisqu'on est dans une semaine de profit. Lundi et Mardi seront de bonnes journées, la Lune sera en Verseau, donc dans votre secteur d'espoir, vous espérerez quelque chose, vous entretiendrez une attente, une attente agréable, ou alors c'est aussi le signe de vos amis, donc peut-être que je vous parlais de fête tout à l'heure, peut-être que vous ferez la fête avec des amis entre lundi et mardi. TAUREAU et ascendant TAUREAU dans votre horoscope de cette semaine, la nouveauté c'est la présence de Vénus, votre planète maîtresse en Sagittaire, elle y est entrée en fin de semaine dernière et donc vous allez en profiter cette semaine. elle occupe donc un signe, le signe de Jupiter, donc elle va avoir tendance un petit peu à exagérer, exagérer vos émotions et surtout parfois des émotions pas très positives comme la jalousie, l'envie, vous voyez, alors soit c'est vous qui serez jaloux, soit c'est l'autre qui vous fera une petite crise de jalousie, en tout cas ce sera, mais c'est très rapide, on ne va pas du tout s'attarder là-dessus, et en plus de ça, je pense que ça peut être très positif dans la mesure où vous vous rendrez compte en fait que ça n'a pas de raison d'être, si vous êtes vraiment objectif, réaliste, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être jaloux ou envieux, votre sort n'est pas pire que celui du voisin, chacun a ses soucis, chacun a sa manière de résoudre ses problèmes, et vous, la vôtre, c'est toujours de trouver une solution, vous êtes malin, vous êtes rusé, vous avez des solutions pour chaque problème. Donc il faut vraiment faire jouer cette partie de votre personnalité et vous l'utiliser pour vous sortir de toutes les situations qui vous ennuient et en particulier donc de ces petites crises de jalousie qui pourraient être vraiment un peu gênantes pour votre bien-être cette semaine. À côté de ça, nous avons le Soleil en Scorpion qui s'oppose bien entendu à vous, mais il est en bon aspect avec Neptune cette semaine, donc il y aura vraiment quelque chose de sympathique sur le plan amical, vous pourrez aider, vous pourrez réconforter quelqu'un, et vous vous sentirez utile, ça c'est important pour le Taureau de se sentir utile, donc n'hésitez pas. Mercredi et jeudi, vous profiterez d'une jolie Lune en Poissons, favorable à vos relations amicales, à vos projets, à vos espoirs, bon tout ça avec la Lune c'est du ressenti, c'est pas des événements, mais bon parfois ce qu'on ressent est tout aussi important que ce qu'on vit, et c'est même peut-être plus fort, donc ce que vous ressentirez sera vraiment disons plutôt positif et optimiste. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux événements dont l'entrée de Vénus en Sagittaire, elle y était déjà, elle est entrée vendredi dernier, mais disons qu'elle est quand même encore bien face à vous, si vous êtes du premier décan en tout cas, et elle peut vous faire une proposition. Alors ça peut être une proposition professionnelle, bien entendu avec un contrat à discuter, à négocier, parce que n'oubliez pas que Mercure est rétrograde, donc les choses ne se font pas, ne signez rien pour l'instant, ne vous engagez dans rien, mais il peut y avoir quelque chose dans l'air qui va se négocier, parce que de toute façon Mercure en Scorpion, c'est, comment dire, représentatif de la négociation. maintenant avec cette Vénus, bien évidemment, vous pouvez aussi être invité quelque part, participer à quelque chose d'amusant, ou même sur le plan affectif, vivre des moments très agréables. Si vous êtes en couple, par exemple, vous vous entendrez parfaitement, il n'y aura pas de hiatus, il n'y aura pas de désaccord, et si vous êtes célibataire, c'est sûr que vous avez intérêt à sortir, à accepter toutes les invitations, parce que il y a des chances pour que vous tombiez sur quelqu'un qui va vous plaire. Je ne dis pas que ça va être pour la vie, mais ça peut être des moments sympathiques. Deuxième élément, c'est le soleil en Scorpion, bien évidemment, mais il fait une harmonie avec Neptune, qui peut éventuellement vous donner de l'inspiration. Si vous travaillez dans un métier où il faut écouter votre instinct, votre intuition, il faut se brancher, vous voyez, d'une certaine manière, eh bien vous serez très performant grâce à cette harmonie entre le soleil et Neptune, qui peut aussi vous mettre en contact avec un public plus nombreux, vous pouvez avoir plus de clients que d'habitude, et en bon gémeaux, vous saurez les charmer. La semaine démarre bien, puisque lundi et mardi seront des bonnes journées, grâce à la Lune en Verseau. Vous, bon, comme d'habitude, quand la Lune est dans ce signe, vous, disons que vous saurez vous changer les idées, prendre de la distance par rapport à ce qui peut vous soucier, ou alors vous envisagerez peut-être aussi un petit voyage, quelque chose, peut-être pour les fêtes de fin d'année d'ailleurs. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux événements célestes. L'un, c'est l'entrée de Vénus en Sagittaire, elle est entrée vendredi dernier, mais bon, je vous avais dit que je vous détaillerais ça cette semaine, et bien Vénus en Sagittaire, elle l'est chez Jupiter, donc elle est quand même un petit peu chanceuse. Elle est peut-être excessive, parce qu'avec le Sagittaire et Jupiter, tout prend des proportions, tout prend de l'ampleur, et donc elle occupe un secteur, le Sagittaire, qui par rapport à vous Cancer, est le secteur du travail, de la vie quotidienne, des habitudes. Alors si vous êtes en couple, bien évidemment, Vénus va glorifier un petit peu vos habitudes et c'est à travers elle que vous exprimerez vos sentiments. Par exemple, vous aurez des petites attentions pour votre chéri, vous lui apporterez son petit déjeuner au lit, bon je dis n'importe quoi, mais ça peut être des choses comme ça, vous voyez, des détails qui prouvent vos sentiments, peut-être que vous n'en parlez pas, mais vous les montrez de cette manière-là. Si vous êtes célibataire, c'est possible que vous ayez un petit coup de coeur passager à mon avis pour quelqu'un du boulot, ou quelqu'un que vous rencontrez dans les transports, vous voyez quotidiennement. Mais bon, ça peut être aussi quelqu'un qui vous soigne. avec Vénus en secteur 6, il est très possible que on vous soigne bien, que vous vous sentiez mieux, si jamais vous êtes quelqu'un qui a une maladie un peu chronique, ça arrive, on a tous des petites douleurs quelque part, et avec Vénus en 6, vous pouvez trouver ou un soin ou un médicament, enfin quelque chose qui va vous faire du bien. À côté de ça, nous avons le Soleil qui est en Scorpion, donc bien positionné par rapport à vous, et en bon aspect avec Neptune. Donc là il y a vraiment de l'inspiration, de la créativité, des ouvertures sur d'autres modes de pensée, sur des religions, sur des... Disons que vous vous intéresseriez peut-être un peu plus à tout ce qui est ésotérique. Mercredi et jeudi seront deux bonnes journées avec la Lune en Poissons, parce que vous pourrez rêver à... Je sais pas, à des pays exotiques, à des plages de sable fin... Votre imaginaire sera complètement boosté par la conjoncture, alors soit vous resterez contemplatif avec vos pensées, etc. soit eh bien si vous êtes un créatif, vous vous en servirez. MUSIQUE Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine. Alors l'arrivée de Vénus en Sagittaire, c'est vraiment un bon aspect pour vous. Certes ce n'est pas la conjonction qui est quand même l'aspect le plus important, c'est un aspect de trigone, mais ça va créer de toute évidence une bonne ambiance, en tout cas une meilleure ambiance que la semaine dernière, où rappelez-vous il y avait cette nouvelle Lune qui était un petit peu difficile. Eh bien Vénus elle arrive là, elle va un petit peu réparer quand même, si vous avez une blessure d'amour-propre, si vous avez une blessure narcissique, eh bien Vénus va vous réparer ça et vous allez vous sentir un petit peu plus aimé, un petit peu plus apprécié et surtout vous vous apprécierez vous-même davantage. Votre amour-propre sera boosté par cette Vénus en Sagittaire. Alors ce qui vous est conseillé, c'est de ne pas en faire des tonnes, parce qu'on a tendance avec... Justement quand Vénus est en Sagittaire, pour un Lion, on a tendance à se vanter un petit peu, à exagérer les choses, à faire son comédien, à théâtraliser vos sentiments, rester dans la norme, rester dans une juste mesure, et surtout soyez vous-même sans en rajouter, en étant vous-même on vous aime, je veux dire ça suffit, vous voyez ce que je veux dire. Par ailleurs donc il y a ce Soleil en Scorpion qui va être en bon aspect avec Neptune, donc ça c'est pas... c'est un bon aspect si vous voulez, mais je ne suis pas sûre que vous le ressentirez vraiment. Disons que vous pouvez vous faire du souci pour quelqu'un de la famille, ou parce que vous avez une fuite dans la maison, une canalisation qui s'est rompue, alors il faut faire venir le plombier, vous voyez des trucs... Bon, soyez pragmatique, n'attendez pas, appelez qui vous devez appeler pour que ce soit réparé le plus vite possible. Samedi et dimanche il y aura une Lune en Bélier qui sera donc en harmonie avec vous, et qui vous donnera envie de prendre un peu le large. Alors c'est le week-end justement, c'est la bonne occasion pour aller vous promener en forêt, ramasser des champignons, bon je ne sais pas si c'est... est-ce que c'est l'époque des champignons Zoé? Oui, bon donc aller ramasser des champignons, bref vous mettre un petit peu au sein de la nature, ça vous fera beaucoup de bien! MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une nouveauté puisque Vénus est arrivée vendredi dernier en Sagittaire. Alors c'est pas le meilleur des signes par rapport à vous, je vous explique pourquoi. Vous êtes, vous la Vierge, quelqu'un de pudique, de réservé, vous n'aimez pas étaler vos sentiments. Au contraire, la Vénus en Sagittaire, elle étale, elle montre, elle en fait même beaucoup pour que l'autre soit bien conscient des sentiments qui s'expriment. Donc vous êtes là dans une contradiction, si vous voulez, avec la Vénus du Sagittaire, c'est-à-dire que d'un côté il y a votre nature à vous qui vous pousse donc à rester sur la réserve, et de l'autre il y a cette Vénus en Sagittaire qui vous dit il faut exprimer vos sentiments beaucoup plus... avec beaucoup plus de force. Alors c'est peut-être votre partenaire qui va être tenté d'en faire 3 tonnes pour vous impressionner, c'est possible, mais vous pouvez aussi vous sentir un petit peu obligé, par les circonstances, de livrer davantage ce que vous avez au fond de votre cœur. Et ça, bon, faites-le après tout. Je sais que ça vous gêne, que vous n'aimez pas du tout vous exposer, mais parfois l'autre a besoin de ça. Donc je pense qu'il faut quand même de temps en temps donner à ceux que vous aimez ce dont ils ont besoin, c'est une preuve d'amour. Donc moi je pense que vous devriez montrer donc vos sentiments. A côté de ça il y a une harmonie entre le Soleil et Neptune, on sait que Neptune s'oppose à vous, au deuxième décor. Donc avec le Soleil en Scorpion, comment dire, vous pourriez recevoir des conseils qui seront... qui vous aideront à voir plus clair peut-être dans votre situation, bien que tous les allers-retours café Neptune, maintenant vous devriez vraiment y voir très clair. Mais bon, peut-être que vous avez besoin d'une explication supplémentaire, on ne sait jamais. Lundi et mardi vous allez bosser comme des malades, mais vous serez content parce que vous aimez ça. Alors il y aura peut-être à changer quelque chose dans vos horaires, dans vos habitudes, mais vous verrez que ça vous facilitera la tâche et que vous ferez du bon boulot. Alors vous serez très absorbé par ce que vous ferez, mais en même temps vous rentrerez chez vous le soir en vous disant que vous avez bien fait ce que vous aviez à faire et que vous aurez le sentiment du devoir accompli. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle c'est l'arrivée de Vénus, votre planète en Sagittaire. Elle est rentrée vendredi dernier, donc déjà vous avez dû passer un bon week-end pour certains, et ça se poursuit cette semaine avec cette Vénus qui occupe un signe, le signe de Jupiter. Donc elle est forcément, elle prend de l'importance, elle se gonfle un petit peu de son importance, c'est-à-dire que vous allez avoir près de vous quelqu'un qui va vouloir trop bien faire avec vous, voyez, qui va vous donner des conseils, qui va vouloir vous coacher, qui va vouloir vous apprendre des choses, que vous savez déjà d'ailleurs, mais bon, en même temps vous trouverez que c'est touchant. Alors peut-être aussi les relations avec vos adolescents seront au premier plan avec cette Vénus, parce qu'elle occupe le secteur 3 qui est le secteur de l'adolescence. Donc si vous avez des enfants de cet âge, et bien disons que les relations peuvent s'améliorer sous l'influence de Vénus et qu'ils vont peut-être se confier davantage à vous, vous voyez, parce que bon, ils ne se confient pas facilement, les ados c'est toujours un petit peu secret, donc là vous sentirez une espèce de connivence, de complicité. Alors évidemment ça peut aussi être avec votre chéri qui aura plus de complicité que précédemment. À côté de ça il y a un aspect entre le Soleil et Neptune qui est très créatif, donc si vous êtes dans un métier où la créativité est nécessaire, et bien vous aurez beaucoup d'inspiration, vous aurez de l'intuition, vous saurez capter un petit peu les goûts du public finalement, et donner ce dont... ce qu'on attend au niveau création bien évidemment. Lundi et mardi seront agréables à vivre, la Lune sera en Verseau, donc vous aurez forcément, soit on vous fera des compliments, soit vous serez content de vous, soit encore justement il y aura cette complicité avec vos enfants ou avec vos ados, qui fera que vous vous sentirez, comment dire, bien avec vous-même, que vous aurez l'impression de faire tout bien, ce qui est quand même rare chez les balances. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, d'abord on va parler de Vénus comme je vous l'ai promis la semaine dernière, Vénus est arrivée vendredi dernier en Sagittaire, elle vous a quitté 1, et elle occupe à présent un secteur de possession, mais possession matérielle ou spirituelle ou physique. Je veux dire, il y a plusieurs façons de posséder. Alors déjà le Scorpion est possessif, c'est dans sa nature, mais il est aussi intéressé par l'argent, un petit peu comme tout le monde vous me direz, mais là avec Vénus en Sagittaire, donc le côté très... ça prend de l'ampleur, c'est amplifié, tout est amplifié en Sagittaire, parce que la planète maîtresse du Sagittaire c'est Jupiter. Donc peut-être que vos besoins financiers vont être amplifiés, ou alors que vous allez dépenser plus que d'habitude, il faut... il faudra obligatoirement que vous mettiez des limites, mais vous serez quand même dans l'enthousiasme avec cette Vénus. Peut-être que vous avez reçu de l'argent aussi et que vous allez vous dire, ah bah tiens je vais m'acheter telle ou telle chose, ou je vais faire tel ou tel cadeau, et c'est vrai que vous aurez l'impression de bien utiliser cet argent. Moi ce que je peux vous conseiller c'est peut-être quand même un... toujours quand on reçoit une somme, en garder la moitié, mettre la moitié de côté, et en dépenser l'autre moitié. Bon évidemment si c'est 100 euros c'est un petit peu difficile, mais bon je pense que c'est une bonne philosophie si on veut ne pas se retrouver avec des problèmes avec son banquier, surtout que je vous dis cette Vénus en Sagittaire n'a pas trop de limites. Attention alors sur le plan affectif à ne pas vous montrer là aussi trop possessif, un peu jaloux, à surveiller vous voyez votre tendre moitié, ou même quelqu'un que vous avez rencontré récemment, donc c'est encore pire parce que vous allez le faire fuir si vous êtes trop possessif, donc essayez là aussi de rester un petit peu dans la norme. Mercredi et jeudi seront des bonnes journées avec la Lune en poisson, parce que vous serez content de vous, c'est pas souvent, ça vous arrive pas tous les jours, mais bon ça fait du bien par où ça passe, vous serez narcissisé par quelque chose, peut-être des compliments qu'on vous fera, ou alors un bon résultat que vous aurez, de toute manière ce sera des journées où vous vous sentirez pleinement vous-même. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, comme je vous l'avais promis, nous allons parler de Vénus qui vient d'entrer vendredi dernier dans votre signe. C'est la conjonction, elle est chez vous, c'est donc l'aspect le plus fort que Vénus peut vous faire. Donc vous allez être très content à priori, j'ai pas votre thème sous les yeux, donc je peux pas savoir ce qui se passe en Sagittaire dans votre thème, mais bon à priori donc il y a du bonheur, l'amour va être dans le pré, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou alors vous allez retrouver la flamme de vos débuts dans votre couple, il va se passer quelque chose qui va doper vos sentiments. Mais Vénus ce n'est pas que des sentiments, il y a la dimension artistique, vous pouvez aller voir un très beau spectacle qui va vous enthousiasmer, parce qu'avec Vénus en Sagittaire chez vous, donc on s'enthousiasme facilement. Vous pouvez également toucher une somme d'argent, Vénus représente également vos revenus, ce qui vous met dans un confort. Donc si vous recevez une somme, s'il vous plaît essayez de ne pas la dépenser tout de suite, de la mettre un petit peu de côté pour justement les fêtes à venir, les cadeaux à acheter pour Noël. Vous savez bien que c'est toujours très dur pour le porte-monnaie. Si vous recevez une somme, essayez d'en garder peut-être que la moitié, mais gardez-en un peu pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore de merveilleux avec Vénus? Je vous ai parlé des rencontres, attention à ne pas vous emballer de manière excessive, là aussi, étant donné que Vénus est sous l'égide de votre planète Jupiter, et que donc elle a tendance à partir très vite, mais ça peut aussi s'arrêter aussi vite que c'est parti. Donc pareil, essayez de mettre la pédale douce. 2 bonnes journées samedi et dimanche avec la lune en bélier, c'est-à-dire que vous allez là aussi vous sentir valorisé par des compliments, par des regards un petit peu admiratifs, peut-être que vous serez particulièrement séduisant ces deux jours, vous serez allé vous acheter des nouveaux vêtements ou chez le coiffeur, j'en sais rien, en tout cas vous serez en beauté et on vous le fera remarquer que vous êtes en forme et vous en rosirez de plaisir. CAPRICORNE et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on va reparler, je vous l'avais promis la semaine dernière, on va parler de Vénus. Vénus qui vient d'entrer vendredi dernier en Sagittaire, donc elle se rapproche de vous, elle n'est plus qu'à un signe du vôtre, mais elle est dans votre secteur 12, le Sagittaire c'est le signe qui vous précède et c'est donc un secteur de passivité. C'est pas vous qui allez faire le premier pas, si jamais vous rencontrez quelqu'un, ou si quelqu'un vous plaît, que vous connaissez déjà, vous serez très intimidé, très réservé, pas du tout le contraire de ce qu'est Vénus en Sagittaire, normalement quand elle est dans un secteur où elle peut s'exprimer librement, c'est au contraire, elle est enthousiaste et elle exagère même parfois ses sentiments. Là pour le coup, comme elle est en secteur 12, elle est un petit peu prisonnière. Elle est prisonnière de vos inhibitions, de vos peurs, de tout ce qui peut vous freiner. Donc essayez de lui laisser de la place, essayez qu'elle s'exprime un petit peu plus librement. peut-être que c'est votre partenaire qui ne sera pas très démonstratif de ses sentiments, mais peut-être aussi qu'il vous les montrera d'une autre façon, en prenant soin de vous, en s'inquiétant pour vous, en s'inquiétant de votre confort, ou alors donc c'est vous qui vous inquiéterez pour lui. Mais il y a aussi, il peut y avoir une notion de je suis bien entourée mais je me sens seule malgré tout. Surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent Saturne, toujours dans votre deuxième décan et donc il peut y avoir une notion de solitude. Dans ce cas-là, écoutez, bon, profitez-en pour vous occuper de vous. Ce sont vraiment les meilleurs moments pour s'apprécier soi-même, être et essayer de, comment dire, d'être le mieux possible en votre propre compagnie, c'est important. Mercredi et jeudi, la Lune occupera le signe des Poissons, et par rapport à vous, c'est un signe de communication et d'échange. Donc disons que si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une explication à demander à quelqu'un, si vous avez besoin qu'on réponde à l'une de vos questions, eh bien ce sont deux journées où vous obtiendrez des réponses à vos questions, ou vous-même pourrez donner des réponses ou des conseils à certaines personnes. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a quand même une bonne nouvelle, il y a l'entrée de Vénus en Sagittaire, ça s'est fait vendredi dernier, mais bon, vous avez dû passer d'ailleurs un bon week-end si vous êtes du 1er décan, et bon, mais tout le monde va ressentir plus ou moins les bons, les bons influx de cette Vénus en Sagittaire qui est extrêmement démonstrative, on ne peut pas dire le contraire, c'est pas la Vénus du Scorpion qui est secrète, mystérieuse, non, là elle montre tout. Alors elle occupe un secteur d'amitié, donc je ne sais pas si ça va être une amitié avec beaucoup d'effusions, parce que maintenant, je veux dire l'amitié, l'amour, il n'y a pas trop de limites. Donc il y aura des effusions, que ce soit amical ou amoureux, vous serez vraiment dans une ambiance où on montrera ou on démontrera ses sentiments. Mais bon, elle occupe Vénus aussi un secteur d'espoir, de projets, donc dans d'autres domaines il est très possible que vous puissiez concrétiser l'une de vos attentes, qu'un projet se mette en place ou que vous en tiriez même des bénéfices, puisque Vénus elle a aussi un côté matériel. Donc vous pourriez très bien tirer des bénéfices assez substantiels, étant donné qu'on est chez Jupiter, d'un projet que vous avez mis en place et qui, ma foi, a l'air plutôt de bien marcher, en tout cas si vous êtes du 1er décan. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Vénus en Sagittaire ? Eh bien bon, vous pouvez faire un projet personnel cette fois, pour des vacances, peut-être un voyage que vous prévoyez, mais c'est quelque chose que vous prévoyez quand même longtemps à l'avance j'ai l'impression, ce n'est pas du tout pour tout de suite. Deux journées agréables, samedi et dimanche, parce que vous aurez la forme avec la lune en bélier, en tout cas vous vous sentirez en forme, ça ne veut pas dire que vous aurez une énergie à soulever les montagnes. Bon évidemment si vous êtes jeune, oui, mais si vous êtes moins jeune, bon, vous vous sentirez bien de toute façon, vous vous sentirez en forme, et vous aurez envie, terriblement envie de communiquer, donc vous appellerez vos amis de tous les côtés ou c'est eux qui vous appelleront, et donnez-vous rendez-vous ! MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine, nous avons la Vénus qui est entrée en Sagittaire vendredi dernier, et qui va donc être prépondérante cette semaine, en tout cas pour le premier des camps. Alors c'est vrai qu'elle exagère tout, elle en fait des tonnes Vénus en Sagittaire, puisqu'elle est sous l'influence de Jupiter. Elle se trouve dans votre secteur de carrière, donc c'est pas forcément un climat très romantique et très sentimental, ça peut être un climat de réussite où vous atteignez l'un de vos objectifs, quelque chose que vous espériez vraiment obtenir, et bon, et ça marche. C'est possible, je sais que ce n'est pas sentimental, mais bon, ou alors peut-être qu'un travail peut vous rapporter plus que vous ne le pensiez. C'est toujours la Vénus en Sagittaire, c'est toujours plus plus plus, tout ce qui passe en Sagittaire est quand même très amplifié. Donc les réussites, ce sera vraiment, vous allez être sur un petit nuage si vous réussissez quelque chose. Maintenant vous pouvez aussi signer un contrat, un accord, ou en tout cas être en passe de le faire, parce que n'oubliez pas que Mercure reste rétrograde encore cette semaine, et que je vous demande de ne pas vous engager dans quoi que ce soit tant qu'elle est rétrograde. pour l'instant, on ne fait rien, on ne bouge pas, et bon, cet accord ne sera pas caduque pour autant, simplement il faut peut-être négocier, discuter, laisser le temps faire son oeuvre pour que les choses soient vraiment, comment dire, que vous puissiez compter dessus, que ce soit pas quelque chose qui va s'évanouir comme ça. Donc il y a cette dimension du Mercure rétrograde qui vous dit d'être patient. En fait c'est vraiment uniquement une question de patience, et même si vous avez des petits désaccords avec vos frères et sœurs, avec des proches, là aussi n'essayez pas d'arranger les choses, elles s'arrangeront toutes seules. Mercredi sera une bonne journée, la Lune sera dans votre signe, et particulièrement donc dans le 1er des camps, mais bon elle va bien influencer aussi les autres, mais disons que le 1er des camps sera un petit peu plus fort, parce qu'elle sera en bon aspect avec Uranus, et qu'il y aura de la nouveauté dans l'air. Et comme Vénus est tout en haut de votre ciel, la nouveauté ça pourrait être une proposition, ou quelque chose en tout cas que vous espérez. Je vous retrouve la semaine prochaine pour votre horoscope, en attendant vous pouvez aller vous promener sur le site de rtl.fr, sur celui du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez, pour le calcul de l'ascendant par exemple, appeler le 32 10. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501